Activité 1, droite remarquable d'un triangle. Alors vous avez lancé l'application GeoGebra et normalement vous tombez sur cette page. Nous allons créer de la géométrie. Donc je clique sur géométrie et j'arrive sur cette interface qui est très simple. Alors tout de suite, tout de suite, tout de suite, l'icône la plus importante est celle-ci, la flèche, qui sert à déplacer. Très souvent vous allez faire des objets, pouf, 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 et vous allez vouloir déplacer des points et hop, ça va créer le dernier objet que vous avez sélectionné. Vous allez vous dire, ah non, je me suis loupé, parce qu'il fallait cliquer ici. Et si je me loupe, n'oubliez pas la petite flèche retour en arrière, qui est extrêmement pratique. Donc pas de panique, je me trompe, petite flèche en arrière, je déplace, j'appuie ici. Dans cette activité, je vous demande de construire un segment IP. Les segments sont ici, avec les droites, les demi-droites et toute la famille. Donc je clique sur segment, j'appuie sur l'écran, je rappuie sur l'écran. Alors moi, il ne crée pas les noms. Donc vous, probablement, vous aurez les noms. Il suffit d'aller ici et ici. Et vous, normalement, c'est beaucoup mieux réglé. Vous aurez une bonne taille des lettres. Maintenant, je choisis l'icône déplacée, l'action déplacée. Je peux appuyer sur le point A et je déplace le point A. Le programme GeoGebra continue à construire le segment AB, puisque je lui ai demandé de construire un segment AB. Je peux prendre le segment AB aussi comme ça. Ensuite, l'activité vous demande de construire un point C. Donc je sélectionne les points. Le point C doit appartenir au segment AB. Donc je fais attention de bien cliquer sur le segment AB. Icône déplacée. Le point C a été créé sur le segment AB, donc je ne peux pas en sortir. Si je déplace le segment AB, le point C reste dessus. On dit que le logiciel conserve les propriétés mathématiques de construction. C'est extrêmement pratique. Comme ça, je n'ai pas besoin de refaire 15 milliards de fois la même figure. Elle figure, elle garde les propriétés. Ensuite, on vous demande de mesurer les longueurs AB, AC et BC. Je vais commencer par AB. Alors pour mesurer un segment, c'est sur cette icône. Ensuite, je choisis distance ou longueur. J'appuie sur le point A. J'appuie sur le point B. Et hop, la longueur AB apparaît. J'appuie sur le point A. J'appuie sur le point C. Et hop, le logiciel mesure la longueur AC. J'appuie sur le point C. J'appuie sur le point B. Et hop, la longueur CB apparaît. Je choisis l'icône déplacée. Je déplace la longueur AC pour que ce soit plus joli. Je déplace la longueur AB au-dessus pour que ce soit plus joli. Et je déplace la longueur BC en dessous pour que ce soit plus joli. Si je déplace le point C, le logiciel mesure en permanence les deux longueurs. Si je déplace le point B, les trois longueurs changent. Le logiciel mesure en permanence les trois longueurs. C'est super, je n'ai pas besoin d'utiliser ma règle. De base, le logiciel affiche deux chiffres après la virgule. C'est un peu trop précis pour nous pour réfléchir plus rapidement. Nous allons cliquer sur les trois petites parts en haut à droite. Ensuite, sur Options. Et dans Options, on va choisir arrondi. Et on va choisir un chiffre après la virgule, c'est-à-dire une décimale. Maintenant, vous pouvez réfléchir à la question qui est posée. C'est-à-dire, quelle est la relation entre AC, CB et AB ? Il faut trouver une relation qui fonctionne tout le temps, pas seulement dans un cas particulier. Petite astuce, pour mieux réfléchir, je vous conseille de mettre AB sur une longueur ronde, comme 8 cm ou 10 cm. Ça sera beaucoup plus facile pour réfléchir. A vous de jouer. A vous de jouer.